qui est médecin du sommeil, pédopsychiatre aux hospices civils de Lyon et docteur en philosophie de la psychiatrie. Ses recherches portent sur la psychiatrie infantile et la médecine du sommeil avec une perspective qui est à la fois épistémologique et statistique. Donc voilà, nous regrettons évidemment que Elodie Giroux ne pourra pas être avec nous aujourd'hui suite à un problème de santé, mais nous sommes en tout cas très heureux de vous avoir. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Vincenzo. Merci Elodie aussi pour l'invitation et puis au séminaire Fiteco plus généralement. Bon, déjà, je dois m'excuser de ne pas être avec vous. Moi aussi, j'aurais voulu... Là, on est... Pour tout vous dire, on monte le premier jour d'un DU qu'on a monté sur l'intelligence artificielle en santé. Vous voyez, c'est des sujets qui vont se croiser avec la présentation que je vais faire et bien sûr avec une perspective épistémologique, éthique, dont vous pouvez vous douter. Bon, je ne vous vois pas, ce n'est pas évident. Donc je ne vois pas si vous réagissez, si vous comprenez. Je sais qu'il y a des étudiants, notamment, qui ne sont pas spécialisés de la psychiatrie. Donc je vais essayer d'être le plus didactique, pédagogique possible. Et puis même la notion de personnalisation et de précision, l'idée de cette présentation est d'en apporter une critique. Mais avant de critiquer un champ, il va falloir déjà l'expliquer. Donc je vais vraiment essayer de progresser doucement dans cette présentation et puis critique qui va se mettre en place au fin du temps. Donc voilà, moi j'ai vraiment travaillé dans ma thèse autour des classifications, ce qui nécessite de parler des catégories, c'est-à-dire des troubles psychiatriques. Et pour parler des troubles, sachant qu'ils sont constitués de signes et symptômes, de ce que recueille le clinicien dans sa pratique, il faut s'intéresser à ce que c'est un symptôme. Et on va voir au fil de la présentation qu'il y a beaucoup de déceptions dans le fait que la psychiatrie ne soit que clinique. Clinique, ça veut dire fait au lit du patient, étymologiquement, clinique, c'est allongé. Mais plus généralement, clinique, ça veut dire qu'il ne soit fait que de la rencontre entre un patient et son malade. Vous voyez, il y a des déceptions parce qu'on a envie de dire, mais oui, mais la psychiatrie, elle a besoin de marqueurs, marqueurs biologiques. Je vous donne des exemples, des marqueurs génétiques, des marqueurs électroencéphalographiques, on mesure l'activité du cerveau, des marqueurs d'imagerie, on regarde comment est structuré le cerveau, fonctionnellement ou structurellement. Et donc, il y a, on va dire, depuis la naissance de la psychiatrie, il y a depuis 200 ans, on rêve de trouver des marqueurs. Donc on a, on va dire, sous le mot marqueur, il y a le mot endotype, c'est les types qui sont intérieurs, endotype, marqueur ou biomarqueur. En oncologie, on parle de signature moléculaire, vous voyez, on en parle de plus en plus aussi en psychiatrie. Est-ce qu'on va trouver une signature biologique d'un trouble ? Donc, tout ça pour dire que depuis 200 ans, on rêve d'une approche de la psychiatrie qui se base sur des marqueurs biologiques parce qu'il y a un souci d'objectivité. Et ce dont, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien c'est, premièrement, pourquoi ça marche pas ? Pourquoi c'est pas si facile ? Et est-ce qu'on le veut vraiment, en fait ? Voilà. Donc, globalement, j'ai une heure, on va voir si je fais tout, mais... Et on va déjà parler de cette médecine personnalisée. Donc, là encore, je sais pas si vous êtes familier avec ça, mais de toute manière, je veux le présenter avec ma vision. Une médecine personnalisée, c'est vraiment un champ à part entière qui est promu depuis au moins une quinzaine d'années par différents acteurs du milieu soignant et notamment au niveau étatique, européen, international. Et on a plusieurs dénominations qui sont sous le chapeau personnalisé. On parle notamment de médecine stratifiée, de précision. On a parlé d'une médecine des 4P, personnalisée, prédictive, préventive et participative. Et puis, eh bien, on va voir qu'il y a des... Alors, j'ai un écho, peut-être, monsieur Xavier Duché, à cause de votre micro. Voilà, en tout cas, j'ai plus d'écho, merci beaucoup. Voilà, une diversité de dénominations, bien sûr, je vais y revenir, puisque ça va même être un des points principaux de cette présentation. Et puis, eh bien, c'est contesté pour plusieurs raisons. Je vous spoil pas la suite, mais on va voir pourquoi. Moi, déjà, quand on me dit une médecine personnalisée et qu'en tant que pédopsychiatre, j'essaie de comprendre ce que c'est, je réponds tout de suite. Mais attendez, moi, quand je vois quelqu'un en face de moi, je personnalise mon approche. Je l'attaque pas avec un protocole déjà fait. Voilà, on voit déjà que rien que le terme de médecine personnalisée et ses sous-catégories posent tout de suite question. Mais il faut comprendre que c'est un champ qui existe, qui a été porté par des institutions. Et on le voit, en fait, ça, c'est dans la littérature. On voit que cette médecine personnalisée, en fait, elle a eu beaucoup de noms au fil du temps. Une médecine de précision au départ. Où là, en fait, c'est assez parlant. On va être encore plus précis que ce qu'on l'est déjà. Je vous donne un exemple. Vous avez un patient qui arrive avec une tristesse de l'humeur, une perte d'envie de faire les choses, un ralentissement dans sa manière de faire. Alors, je sais pas si ceux, celles qui connaissent, ils ont un petit peu une idée. On va parler donc de dépression, d'épisodes dépressifs caractérisés. Et donc ça, on a une vision très globale. Voilà, c'est de la dépression pour ce patient. Et en fait, ce qu'a voulu faire une médecine de précision, c'est de dire, on va trouver la molécule, le marqueur, quelque chose de beaucoup plus fin qui va permettre de caractériser ce patient en particulier. Ce terme de médecine de précision s'est élargi à la personnalisation. D'autres termes sont apparus dans les années 2000, notamment une médecine individualisée. Donc, vous voyez, il y a cette notion de thérapie cellulaire dans l'introduction de ce terme de médecine individualisée. Et puis, une médecine stratifiée. Et là, on voit qu'en fait, on va aller chercher un marqueur non pas pour un patient, mais pour un groupe de patients. La strat, c'est synonyme d'un sous-groupe. Et donc, on va commencer, on va vouloir développer une médecine qui cherche à faire des sous-groupes. Et puis, on va encore plus loin. Vous voyez, il y a cette médecine des 4P avec l'idée d'être prédictif, personnalisé, comme on vient de dire, mais aussi préventif et de faire participer la personne. Et puis, on retourne sur une médecine de précision avec une définition un peu plus large. Vous voyez, c'est quand même le conseil des États-Unis, en tout cas des académies des États-Unis, qui propose cette définition de cette médecine de précision au sens de la définition des années 2010. Une classification des maladies sur la base de données moléculaires pour, notamment, apporter de nouvelles données et puis changer cette manière de voir la médecine. Donc, je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a vraiment la volonté de se dégager d'une médecine qui considère des catégories. On a le cancer du sein pour aller vers une médecine qui va individualiser, stratifier, trouver des sous-groupes, être vraiment précise sur une molécule particulière. Et donc, on va en parler, il y a plein de domaines de la médecine où ça a bien fonctionné. Alors déjà, ce terme de personnaliser, vous voyez, je tourne autour depuis tout à l'heure, c'est délicat. Qu'est-ce qui n'est pas personnalisé ? On avait déjà Anne Fago Larjo qui en parlait il y a plus de dix ans. Elle disait « Alors que le patient s'attend à une relation de proximité avec son médecin, un sentiment de frustration est à craindre. Il peut être renforcé par l'exigence de numérisation de tous les paramètres individuels, si bien que le patient a l'impression qu'on ne considère plus en lui qu'un amas de chiffres. Et paradoxalement, la publicité faite pour la médecine personnalisée tombe dans un contexte où l'on aspire à un contact plus personnel, voire une empathie du médecin qu'on ne trouve ni ne rencontre plus. Cela génère une frustration chez les malades qui croient que cette médecine personnalisée comblera cette attente avec un accueil plus chaleureux, plus individualisé. Et c'est faux. » Vous voyez, il y a une position très tranchée avec ce paradoxe entre on veut personnaliser, mais en fait on numérise, puisque la personnalisation passe par le découpage en sous-groupe et le découpage en molécules. Donc on n'est plus devant la personne de manière globale, mais on va la découper en les éléments qui la constitue. Et donc il y a ce paradoxe entre la volonté d'une individualisation, d'une personnalisation, et finalement comme résultat d'une désagrégation du patient. Vous voyez, je suis très critique, mais je ne fais que répéter les termes. Donc Dan Fagou-Larjo, qui est une philosophe de la médecine, qui a fait beaucoup avancer la philosophie de la médecine ces dernières décennies. Alors, pour parler pour les prochaines minutes qui nous restent à réfléchir ensemble, on va réfléchir à cette médecine personnalisée, mais en fait, plus précisément, une psychiatrie personnalisée. À quoi elle pourrait sembler ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est pertinent ? Et notamment, la psychiatrie personnalisée, ou de précision, on va se demander si cette psychiatrie suit le modèle de cette médecine personnalisée qu'on vient de voir, dans une logique de légitimation scientifique, et renforçant la tension de soins et sciences, ou s'il y a vraiment des méthodes, des concepts, des questions qui sont propres à la psychiatrie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec ces deux points, mais le premier point, c'est l'idée de dire que la psychiatrie, parce que c'est une discipline scientifique et relationnelle qui est uniquement fondée sur la relation clinique, peut-être qu'à cause de cela, elle a besoin de se légitimer. Elle a besoin de dire, je suis une discipline médicale à part entière, et regardez, d'ailleurs, je sais personnaliser les soins, je sais faire de la médecine de précision, comme on le fait en endocrinologie, comme on le fait en oncologie, et dans d'autres disciplines qui ont ces marques. Et inversement, l'autre question, c'est, mais est-ce que finalement, la psychiatrie personnalisée n'a pas aussi ses caractéristiques propres, comme c'est décrit dans le deuxième point ? Alors déjà, avant de rentrer dans le détail, il faut vraiment mieux comprendre cette difficulté avec le terme de personnalisation. Je vous l'ai présenté très globalement, là on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment avec l'exemple de l'oncologie où ça a été très bien développé. Personnaliser, ça peut vouloir dire cibler, adapter un traitement. Donc là, on va vraiment être dans une stratification, un sous-groupe, ou une précision. On va essayer de trouver un marqueur spécifique. Ça peut être, presque inversement, soigner la personne dans sa globalité. Puisqu'on veut personnaliser, il va falloir regarder le patient dans sa globalité, faire une médecine holistique, systémique de son environnement, de toutes les caractéristiques qui l'entourent, ne pas juste regarder le patient extrait de son environnement, mais de le regarder sur un plan écologique, c'est-à-dire intégrer à l'environnement dans lequel il est. Est-ce que ça veut dire le responsabiliser, pour aller encore plus loin ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi libéraliser ou privatiser une forme de santé, et donc quantifier le soi ? Et là, on rentre dans des débats presque politiques, où en fait, on veut de la précision, donc on recueille des données. Et quand on recueille des données, finalement, on quantifie qu'il le soit. Et vous le voyez bien, vous mettez une montre connectée, vous quantifiez votre vous-même. Vous avez compris. Alors, il y a des... Attendez, je pousse ma... Hop ! Voilà. On a des caractéristiques générales communes à cette médecine personnalisée, là je suis toujours dans le champ de l'oncologie, pour en avoir une idée, un exemple de discipline médicale. L'idée va être de soigner le malade plutôt que la maladie. Et comme j'ai déjà dit, on va aller de la clinique, juste la prise en compte des symptômes, vers la biologie, vers les causes. Donc on va s'intéresser de plus en plus à ce qui est sous-jacent à la clinique. Ça soulève aussi des enjeux autour de l'évidence-based médecine. Donc là, je crois que vous aurez une présentation dessus, ou en tout cas, je ne vais pas rentrer dans ce sujet qui est très très complexe. C'est vraiment l'idée de développer une médecine qui est fondée sur des données probantes. Et donc là, on va passer de cette donnée probante, c'est-à-dire j'ai un résultat qui a été montré par un essai contrôlé randomisé, à de la biologie. Et donc, j'ai un résultat qui est prouvé biologiquement, pour le dire rapidement. Et autre caractéristique commune de cette médecine personnalisée, notamment en oncologie, c'est des caractéristiques individuelles qui sont en grand nombre, la notion de big data, des modèles qui permettent de les traiter, donc des modèles d'intelligence artificielle, le rapprochement clinique et biologie. Donc on parle de médecine translationnelle. Une fois que vous avez trouvé un marqueur du cancer du sein, il faut regarder à quoi il ressemble en clinique, comment il s'exprime, est-ce que c'est un cancer du poumon qui s'exprime plutôt sous cette forme ou sous une autre forme, chez quel patient. Donc vous avez une translation de la biologie à la clinique. Et puis il y a l'idée de prédiction et d'actionnabilité. Actionnable, c'est-à-dire que si vous trouvez une molécule sur laquelle on peut agir, on serait vraiment satisfait parce qu'on n'aurait qu'à s'occuper de cette molécule. Vous voyez qu'en oncologie, en fait, la plupart de ces caractéristiques ont été développées et fonctionnent assez bien. On arrive à sonner malade en prenant en cause la biologie, sans pour autant retenir tout ce qui est clinique et relations, ça n'empêche pas. Et on a des grandes quantités de données qu'on peut traiter de manière très complexe si besoin. Alors voilà, point neuf, là on est toujours en oncologie. Ce qui va changer par rapport à une médecine précédente, c'est l'idée de dire qu'on est sur des techniques utilisant notamment la génomique, les techniques de séquençage, donc toutes ces sciences des homiques, les homiques, quand ça finit par homme, c'est qu'on va utiliser des grandes quantités de données. On a par exemple le génome qui est assez connu, mais on a aussi la notion d'exposome, par exemple. C'est toutes les données environnementales, l'exposition aux facteurs du extérieur, quand on les a en très grand nombre, on va être dans un champ qu'on appelle exposome. On va utiliser la bioinformatique et on va essayer de mieux comprendre les mécanismes au niveau moléculaire, par exemple des approches en réseau, on voit les molécules les unes par rapport aux autres, comment elles interagissent. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste aller chercher la biologie du cancer comme on le faisait, c'est modéliser tout ça et avoir une application pratique en clinique. Il y a la pharmacogénomique, j'accélère un petit peu, et puis les grands projets de génomique. Pour donner un exemple très concret, les thérapies ciblées marchent comme ça. On va cibler, par exemple, peu importe le nom, HER2, un marqueur très précis qui est présent dans les cancers du sein. Et en fait, on va guider les traitements en fonction de la présence ou non de ce marqueur. Donc là, on voit bien, au lieu de prendre toutes les femmes ou hommes qui ont un cancer du sein et de les traiter de la même manière, en fonction de la présence de la molécule, on va agir différemment. Et en plus, ça c'est quand même le plus fou, en plus, on a développé une molécule, je crois que j'en parle juste après, l'erceptine, qui permet de cibler la molécule, le marqueur. Donc on a développé une molécule médicamenteuse qui permet de cibler le marqueur. Donc là, on a vraiment une forme de réussite où on a fait une médecine personnalisée, une oncologie personnalisée de précision qui marche chez certaines strates de patients, ceux et celles qui ont ce marqueur HER2. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Proposer un traitement chez les personnes qui ont HER2 surexprimé, un anticorps monoclonal. Et on voit qu'il y a une très bonne efficacité, diminution des rechutes à 50% sur les patients qui ont été opérés, mais c'est pas tous les cancers du sein. Ça, c'est aussi un biais, on va y venir. C'est que bien sûr, ça cible certaines personnes et ça veut dire qu'on sélectionne aussi les personnes qui sont éligibles à un traitement particulier, en bien comme en mal. Ça a des limites, cette précision, notamment en oncologie, ces petits nombres de personnes concernées, des effets parfois limités, des effets toxiques qui demeurent. Et puis, finalement, une complexité au niveau cellulaire, où en fait, c'est pas que cibler un marqueur qui guérit un cancer, il y a énormément de choses qui se passent, de phénomènes de résistance, de compensation. On sait qu'il y a un environnement tumoral à prendre en compte. Donc, l'idée, c'est que même quand on a développé une médecine de précision, une oncologie de précision, en fait, ça veut pas dire qu'on peut oublier tout le reste. Vous allez me dire, bah oui, on le sait, on sait bien que la personne est en face de nous et elle souffre et il faut aussi faire autre chose. Mais même au niveau biologique, ça veut pas dire que cibler un marqueur est suffisant. Voilà. Donc, finalement, là, je vous ai présenté une position de médecine personnalisée ou de précision assez réussie. L'exemple de l'oncologie. En vérité, vous demandez un oncologue, il aura un avis beaucoup plus tranché et critique. Mais par rapport à ce qu'on va voir par la suite, c'est réussi. Parce que finalement, en psychiatrie, développer une pratique de précision personnalisée, vous allez voir que ça pose vraiment un certain nombre d'autres difficultés. Et on va y venir. Alors, avant de rentrer dans le détail, déjà, est-ce que ça existe, ce champ de psychiatrie personnalisée, de précision ? Donc, on voit que le terme, bon, est apparu, voilà, dès les années 2004. Et en fait, le terme de psychiatrie personnalisée a perdu un peu du terrain face aux termes de psychiatrie stratifiée et même de précision. On le voit ici. Et ce qui est intéressant, alors je vais y venir, voilà, j'y viens tout de suite ici, c'est que les termes de psychiatrie personnalisée, stratifiée et de précision ont suivi ceux de médecine de précision personnalisée et individualisée que je vous présentais précédemment. Donc, voilà, c'est intéressant de voir que déjà, dans la chronologie, la terminologie, dans la chronologie des définitions, eh bien, il y a une suite. Vous voyez, quelques années plus tard, un terme apparaît, quelques années plus tard, l'apparition d'un terme dans la médecine apparaît le même terme dans la psychiatrie. Et ça, c'est quand même assez marquant. On a envie de dire, ah, mais est-ce que la psychiatrie finalement recopierait ou voudrait recopier ce qui se fait en médecine ? Alors, en pratique, à quoi ça ressemble ? Ça, on a fait une revue de littérature où on va extraire, c'est dans des centaines de milliers, enfin, il n'y en avait pas des centaines de milliers, mais des milliers et des milliers d'articles. On va extraire les grandes catégories qui sont présentes dans cette psychiatrie personnalisée. On a repéré qu'il y avait certains champs qui tentaient d'être développés. La promesse de ces recherches de psychiatrie personnalisée, ça va être que demain, on aura une pharmacologie, une génétique, des marqueurs, des stades très précis et des approches mathématiques, computationnelles qui pourront faire avancer la psychiatrie. Voilà. C'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que c'est dans les articles. Ce sont ces grands champs qui ressortent. Et vous vous en doutez, l'hypothèse qu'on avait avec Elodie Giroux, c'était, est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte de complexe de la psychiatrie qui est trop clinique, qui est trop, qui passe par le langage. Et est-ce que ce complexe ferait qu'elle n'a pas besoin de se légitimer ? C'est-à-dire de dire, mais attendez, nous aussi, on est une discipline médicale. En fait, ce qui est, voilà, pour ceux, celles qui s'intéressent à l'histoire de la psychiatrie, dans les années 80 et développer une classification qui se veut basée sur le modèle médical, c'est-à-dire qu'on va mettre des critères pour les troubles. C'est pas juste des descriptions cliniques qui font les maladies, c'est des critères bien précis. On les opérationnalise, c'est-à-dire qu'on peut les manipuler, ces critères. Il faut les quantifier, il faut compter un certain nombre de critères pour poser un diagnostic de schizophrénie. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte de volonté de s'intégrer dans la médecine et presque une sorte de combat pour s'intégrer à la médecine. Là, je parle de certains courants de la psychiatrie, des courants principaux. Et à côté de ça, voilà, on a une psychiatrie qui se veut aussi avant tout relationnelle et portée vers le patient. Et donc, nous, toute notre difficulté au quotidien est de manier, en fait, ces deux positionnements. Et c'est même une véritable gageur au quotidien. Moi, le matin, quand j'arrive dans les réunions cliniques, c'est, eh ben oui, je propose à l'interne d'aller faire des recherches génomiques. On a un panel génomique pour ces patients, ces jeunes patients qui ont des particularités, des red flags, des drapeaux rouges, qui nous disent là, il faut aller plus loin au niveau biologique. Et à côté de ça, une demi-heure après, je reçois une famille qui me dit, mais il y a une crise à la maison, comment on fait ? Et là, autant vous dire que la génomique, on n'en parle pas. Ce n'est pas la question. Donc, il y a cet aller-retour entre relation et biologie, ou dit autrement, entre art et science, sans vouloir perpétuer cette opposition un peu naïve, et qui fait que la psychiatrie personnalisée et précision s'est plutôt insérée dans cette psychiatrie très scientifique, très naturalisante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une rhétorique dans la psychiatrie personnalisée d'économie des promesses. Alors, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé dans ce séminaire ou dans d'autres, d'économie de régime des promesses, c'est vraiment l'idée de dire que pour faire avancer la psychiatrie, il va falloir promettre qu'on a des bons outils. Et notamment pour faire des bonnes promesses, il faut être crédible et légitime. Alors, je vous donne un exemple très simple. Si demain, je veux monter un projet pour un nouveau centre, pour accueillir des jeunes patients et leur famille, il va falloir que je promette que ça marchera mieux qu'habituellement. Et pour faire ça, pour convaincre les autorités, et notamment les autorités médicales qui vont m'évaluer, je vais devoir dire que je suis scientifique. Donc, je vais devoir promettre que je me base sur des données probantes, et donc sur de la biologie, par extension, et que ces données probantes sont crédibles, ou que je suis crédible parce que j'appartiens à une institution et que je suis légitime du fait de mon autorité dans l'institution, du fait même de mon charisme, des fois, voilà. Dis-moi, mais c'est en général. Donc, en fait, on voit bien que la biotechnologie est utilisée pour répondre à des promesses, et que sans ces promesses, la science n'avancerait pas. La promesse n'est pas toujours négative, ce n'est pas promesse comme objet managériale de communication. Vous voyez, on ne fait pas de la com, on ne dit pas « je vais vendre une psychiatrie du futur ». Mais en fait, sans promesse, la discipline s'arrête, une science s'arrête. Voilà, la promesse a une double valence, négative et positive. En tout cas, on voit bien qu'ici, la psychiatrie personnalisée, en s'affirmant comme telle, derrière cette bannière « nous faisons de la précision, nous sommes plus précis, nous sommes mieux stratifiés, nous sommes encore plus personnalisés », eh bien, elle fait des promesses pour avancer. Et entre autres, récolter des fonds. Bon, après, dire que… Voilà, je ne sais pas si… N'hésitez pas à poser des questions, je pense que je vois le chat, pour tous ceux qui sont connectés, en tout cas. Et puis dans la salle, peut-être qu'on prendra des questions après. Mais voilà. Donc, j'avance un petit peu. En fait, cette hypothèse de l'imitation, comme si la psychiatrie voulait imiter une discipline comme l'oncologie, elle n'est pas vraiment satisfaisante. C'est un peu naïf. Vous demandez à des comités de psychiatres s'ils sont allés lire de l'oncologie, ce n'est pas tellement le cas. Ensuite, ce n'est pas parce que, dans une autre discipline que ça marche, qu'on a envie de le prendre pour soi. En plus, il y a peut-être une pertinence de la psychiatrie de précision, à part entière. Et puis, finalement, dire qu'il y aurait une psychiatrie artistique, c'est-à-dire basée sur le soin, en tout cas, versus une psychiatrie basée sur la science, en fait, non seulement c'est naïf, c'est stérile, et c'est même délétère. Voilà. De créer des dichotomies comme ça, nous, on essaie d'éviter le plus possible. Alors, pour reprendre un terme d'Anne Fagolarjo, dans sa leçon inaugurale du Collège de France, juste sur cette opposition, elle disait, disons plus tôt que l'extrait que je vous ai donné. « Il est fallacieux d'opposer à la barbarie de la science dure une médecine dite douce, parce que traditionnelle et hoïste. Ce n'est pas en étant moins scientifique que nous serons plus humains, c'est en étant plus ou autrement scientifique. » Elle faisait ici référence à Weinstein, un chercheur en épidémiologie. « Et être autrement scientifique, de cette manière, c'est récuser l'idée facile de la séparation entre une culture scientifique, naturaliste, réductionniste, sans perspective d'ensemble, et une culture humaniste, anthropologie philosophique, qui se développerait en toute ignorance. » Donc, vous voyez, elle dit justement que si on se met à créer une opposition entre soins et sciences, si on se met à dichotomiser le genre de la psychiatrie ou de la médecine entre des personnes qui sont humanistes et des personnes qui ne sont que des scientifiques durs, en fait, on crée plus de négatifs qu'on ne fait avancer la discipline. Bon, donc ça nous amène à une deuxième hypothèse, au-delà de celle de l'imitation, comme si la psychiatrie ne voulait qu'imiter son grand frère d'oncologie, on a une deuxième hypothèse, l'idée qu'une psychiatrie personnalisée serait en elle-même originale et spécifique. Et en fait, ce serait une étape d'enrichissement de la psychiatrie permettant d'articuler des approches personnalisées, des sciences, des biotechnologies, et puis des spécificités propres. Alors, je vous ai montré tout à l'heure le schéma avec les termes de la psychiatrie, mais là, c'est un peu différent. C'est aussi des diagrammes de veines, bon, peu importe. Là, c'est qu'est-ce qui est inclus dans l'oncologie de précision ? Vous voyez qu'il y a énormément de termes parce qu'il y a énormément de manières de faire de l'oncologie de précision en prenant l'éomique, en prenant de l'imagerie, en prenant des xénogreffes, en prenant des molécules chimiques particulières. Et en fait, on a envie de dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on a, nous, en psychiatrie qui nous permettrait de dire qu'il y a une psychiatrie de précision aujourd'hui en 2024 ? On cherche, on va dire. Alors, je vais vous en présenter quelques points. Je vous ai montré le réseau aussi tout à l'heure. Il y a la pharmacogénomique qui se développe, c'est-à-dire qu'on peut faire un criblage génétique de la personne pour voir si elle va répondre à des traitements. Ça, ça se fait presque en pratique courante. Nous, on le fait, je ne vais pas dire chaque semaine, mais pour un jeune, avant d'introduire un traitement un peu compliqué, qui va garder des années sans doute, on va voir s'il est plus ou moins répondeur à telle ou telle molécule. Donc, en fait, ça se fait assez bien. Donc, on a une forme de pharmacogénétique, peut-être plus que génomique, qui marche. La différence entre génétique et génomique, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a le terme homique. Le homique, c'est qu'on va vraiment prendre énormément de données. Donc, on ne va pas être juste sur la réponse à ce traitement, mais on va être sur une analyse d'un panel, donc énormément de gènes ou d'un exome, ou d'un génome, quand on regarde toute sa génétique. Donc, on a des premiers traitements ciblés et on a des thérapies qui sont focalisées sur les symptômes. Et ça, c'est un point important. C'est que vous voyez que dans l'oncologie, si on reprend l'exemple, vous avez compris du cancer du sein, le chirurgien va recevoir en consultation une patiente, il va y avoir une ulcération au niveau du sein, donc vous voyez, vous avez le symptôme, et finalement, ce qu'on va aller cibler dans le traitement, c'est la molécule qui est sous-jacente, que le clinicien ne voit pas. Donc, vous voyez, il y a une ulcération qui n'est finalement que la conséquence de tout un phénomène tumoral sous-jacent qui est repéré par la biologie. Et en fait, en psychiatrie, on ne l'a pas à ça. On repère des symptômes et on traite des symptômes. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, pas vraiment en médecine, mais dans la manière de raisonner, c'est assez exceptionnel d'agir finalement uniquement sur la sémiologie et de ne pas aller rechercher ce qu'il y a au fond. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais alors pourquoi la psychiatrie, elle continue à se vouloir biologique ? Il y a énormément de fonctions à ancrer le champ dans la médecine, je l'ai dit tout à l'heure, ancrer le champ dans la biologie. Et sous les symptômes, il y a aussi de la biologie. Ce que je veux dire, c'est seulement qu'on n'agit pas, on ne donne pas des traitements pour les bases sous-jacentes. Alors là, vous allez me dire, oui, mais quand je donne un antidépresseur, c'est un inhibiteur de la sérotonine. Sérotonine, c'est une molécule, on agit bien sur les molécules sous-jacentes. Alors, oui, mais en fait, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de faire diminuer, c'est la tristesse. On agit sur la sérotonine parce qu'on a repéré un symptôme de tristesse, on veut faire diminuer la tristesse. Et c'est vraiment ça qui est important. Même si on agit indirectement par la sérotonine, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la personne ne soit plus triste. C'est ce qu'elle nous demande. Voilà. On a des catégories, en plus de se focaliser sur les symptômes, en psychiatrie, on a des catégories qui posent des problèmes de validité. Vous voyez, le chevauchement entre l'anxiété et la dépression, il est énorme. Des fois, entre des troubles du neurodéveloppement, j'ai des adolescents, des fois, on ne sait pas différencier un début de psychose, c'est-à-dire de décalage avec la réalité et un trouble obsessionnel compulsif. Vous savez quand on se lave les mains. Tellement les idées sont en boucle, décalées avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, nos catégories s'entremêlent. Et puis, bon, peut-être qu'il y a un exemple de découpage de catégories. J'y reviendrai par la suite. On les découpe en plus petites unités. Voilà. Donc, il y a quelques spécificités qu'il va falloir penser si on veut développer des thérapies ciblées, si on veut développer une psychiatrie de précision. Alors, question qui se pose, c'est celle de la prise en charge. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure en disant, oui, on donne des molécules aux patients pour qu'ils aillent mieux. Dans la dépression, on donne un antidépresseur. Bon, ça, je pense que jusque-là, ça va. Mais en fait, ce qui est parfaitement démontré, ce qui marche très très bien et ce qu'il faut absolument utiliser en première intention, c'est ce qui est la psychothérapie. Psychothérapie, c'est un terme très large, juste pour dire qu'on va s'occuper du patient de manière relationnelle. Je vous donne un exemple de psychothérapie. On a la psychanalyse, on va dire, les thérapies cognitivo-comportementales où on va agir sur les comportements du patient. Je vois une souris, je crie quand je vois la souris, on va lui apprendre à ne pas crier, ce qui va diminuer l'anxiété, une boucle négative. Et donc, tout va passer par le relationnel, par des schémas qui vont être réappris, par des habitudes, des pensées automatiques, des émotions, dans les dernières vagues de TCC. Et donc là, on a envie de dire, mais oui, mais alors, si vous développez une psychiatrie personnalisée ou de précision, à quoi ressemblerait votre psychothérapie de précision ? Parce que finalement, si vous allez voir un psychologue demain, parce que ça ne va pas trop, il ne va pas vous donner un protocole, une recette en disant, voilà le programme pour ta psychothérapie. En tout cas, c'est ce qu'on donne des fois dans le coaching, mais c'est justement le but, c'est ce qu'on essaie d'éviter de faire quand on est psychologue. Et donc, la psychothérapie est par essence personnalisée. Donc là, ça pose vraiment question, à quoi ça sert de développer une psychiatrie personnalisée de précision, si elle est déjà personnalisée par essence ? Depuis toujours, il y a une psychothérapie développée en clinique qui est adaptée aux soins à chaque patient. Alors voilà, vous voyez que les mêmes questions tournent en boucle. On revient sur la question du départ. Mais alors, finalement, est-ce qu'une psychiatrie et donc psychothérapie de précision, ce n'est pas juste une psychiatrie, une psychothérapie qui intègre des nouvelles technologies, une précision dans les tests, dans les mesures qu'on va faire dans ces thérapies ? Et puis, autre spécificité, vous l'avez compris, j'ai essayé de repérer ce qui est particulier à la psychiatrie. On l'a vu, il y a l'attrait pour les symptômes, il y a des catégories mouvantes, il y a la psychothérapie. Et puis, autre point, il y a le fait que la psychiatrie est éminemment sociale. Est-ce que la personnalisation de la psychiatrie, ce n'est pas à placer le sujet dans son contexte ? Et on a des exemples de domaines qui ne se revendiquent pas de la psychiatrie de précision et personnalisée, mais qui finalement le font. On a ici, on va dire l'épicentre, mais on a un centre, une école, on va dire, de réhabilitation particulièrement développée. La réhabilitation psychosociale, ça va être vraiment l'idée de dire, vous n'êtes pas que le malade en face de moi dans un cabinet médical, vous êtes une personne dans son environnement qui a ses souhaits, ses désirs, sa volonté, son fonctionnement au quotidien. Et en fait, on va vous demander qu'est-ce qui vous gêne. Et ce que ça perçoit à la réhabilitation psychosociale, c'est que ce n'est pas toujours les hallucinations d'une personne avec une schizophrénie qui la gêne. Être halluciné, en fait, il y a plein de monde qui vivent très bien avec ça. En fait, ce n'est pas ça. C'est que dans la schizophrénie, on a des hallucinations, mais on a aussi une difficulté à des difficultés cognitifs. Par exemple, à s'organiser, à planifier des choses, à se motiver. Et en fait, là, ce courant de la réalisation psychosociale va dire, attendez, je vous regarde dans votre intégralité, mais aussi avec votre environnement. Et ce qu'on va prendre en compte, ce n'est pas du tout vos hallucinations, c'est comment vous allez pouvoir bien vous lever le matin pour aller travailler. Vous voyez, il y a une approche fonctionnelle, clinique, sociale, environnementale qui se développe. Et on est plus axé sur le rétablissement de la personne dans sa vie quotidienne que sur ses symptômes. C'était un exemple. On a d'autres exemples qui prennent une approche complètement différente, non pas juste axée sur la personne dans son environnement, mais sur l'intégralité des symptômes qui constituent la personne. Symptômes au sens large, des variables qui sont autour d'elle. Donc par exemple, une approche en réseau va être qu'on va prendre les symptômes de la personne, on va voir comment ça interagit avec éventuellement les symptômes d'une autre personne. Vous voyez, quand je suis triste, ça influence sur la personne qui est avec moi et on va voir comment tout ça interagit et on peut même le modéliser. Et en fait, on rentre dans des approches de précision, de modélisation, presque mathématiques, d'approche computationnelle, d'intégration artificielle, en prenant des éléments environnementaux et sociaux. Donc vous avez un courant des neurosciences sociales qui s'occupent de ça. Vous avez un champ qui s'appelle la psychiatrie computationnelle qui fait exactement ça, dont font partie des approches en réseau, des modèles dynamiques et des modèles de prise de décision. Et en tout cas, l'idée est de modéliser tous les comportements que peut avoir la personne dans son environnement en essayant de comprendre l'environnement. Voilà. Alors, c'était sur ce dernier point que j'aurais envie de dire peut-être qu'il existe une psychiatrie précision assez nouvelle autour de la psychiatrie computationnelle, éventuellement. Et puis, pour finir... Christophe, pardon, vous m'entendez ? Excusez-moi de vous déranger, je sais que vous devez partir donner un cours dans pas longtemps, donc si on peut laisser un petit peu de temps pour les questions ? Bien sûr. Est-ce que... Moi, je peux partir à midi et demi. Est-ce que ça devait finir plus tôt, vous souhaitiez ? Alors, normalement, on prévoit 40 minutes de présentation et 30 de questions. D'accord. Donc, je finis dans les 5 minutes, si ça vous va ? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Super. Bon, ben... J'arrivais globalement à la fin. J'espère que c'était clair pour le moment. Vous me direz, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un petit mot que je n'avais pas regardé. Ah oui, d'accord. Très bien. Voilà. Des limites de cette recherche de précision en médecine et en psychiatrie. Déjà, est-ce qu'on souhaite une psychiatrie plus personnalisée ? Alors, on pourrait, vous voyez, on commence à... On peut. On peut autour d'une psychothérapie encore plus fine, d'une psychiatrie computationnelle, d'une réhabilitation. On peut autour d'un raffinement de la recherche de symptômes, d'un raffinement des catégories. Mais est-ce qu'on doit vraiment le faire ? Et jusqu'où ? Parce qu'il y a des coûts, parce que ça change le système de santé et parce que ça sélectionne les patients. Une des limites de la réhabilitation dont je vous parlais, c'est qu'en fait, ça marche pour les patients qui vont à peu près bien. Tous les patients où c'est très, très compliqué, ben, en fait, ils n'ont pas accès à cette réhabilitation psychosociale et ces services qui sont donc décriés parfois à cause de ça, de cette sorte de sélection de patients en amont, malgré eux. Ensuite, quand on est vraiment ciblé sur la précision, la personnalisation, que devient le niveau populationnel ? Je vais un petit peu avancer autour de ça, mais voilà, la médecine n'est pas que la relation face à face. Il y a énormément d'enjeux autour qu'il faut savoir considérer et pas oublier. Et ça amène à penser la santé et le but de la médecine plus généralement. Donc voilà, est-ce qu'on a envie d'y aller ? Et puis, il y a des défis qui sont encore plus larges, des défis épistémologiques et éthiques, j'essaie de les résumer là assez rapidement dans ce tableau. Des défis à une psychiatrie personnalisée de précision, puisque la précision n'est pas la certitude. On introduit des nouvelles incertitudes en mettant des nouveaux tests, en mettant des algorithmes, en se décalant des essais contrôleurs randomisés. Il va falloir fonder un nouveau niveau de preuves. La précision va des fois à l'encontre de ce qui est sécurité et reproductibilité du traitement. Et puis, notamment parce que non testable par des données probantes. Et puis, est-ce qu'elle est possible et souhaitable ? Donc voilà, c'est ce qu'on disait. Est-ce que les catégories, on peut vraiment s'en passer, être précis, patient par patient, sans utiliser ces grandes catégories de schizophrénie, de dépression, de bipolarité ? Et au niveau éthique, on a ces questions d'inégalité. À qui elles profiteraient ? En fait, en oncologie, on a déjà ces questions. L'idée de la responsabilisation des individus. Et puis, voilà, pour aller un petit peu... Pour conclure, finalement, vous l'avez compris que ma position est nuancée. J'espère que... Voir même, je serai même content que vous n'ayez pas d'avis sur ma position. C'est-à-dire que, bien sûr que ce courant existe. Bien sûr que c'est une bannière importante. Bien sûr qu'on ne peut pas nier qu'il y a une psychiatrie de précision personnalisée qui se développe, que les gens s'en servent pour avancer, pour faire progresser la science. En même temps, vous l'avez compris, une fois qu'on a admis ça, que moi-même, je m'en sers pour écrire des projets de recherche, de ces termes, de ce vocabulaire, du fait qu'il y a des marqueurs, il en existe, des fois ça me sert. Malgré ça, il faut être très très conscient de tous les enjeux, toutes les limites que ça va apporter, que ça apporte déjà, on l'a vu, sur les catégories des symptômes, les enjeux épistémologiques et éthiques. Voilà, donc pour conclure, une psychiatrie de précision, pour qu'elle ait un sens et une pertinence, elle ne doit pas imiter une autre discipline, elle a ses particularités problématiques propres, elle a des limites épistémologiques et éthiques, et puis il faut quand même se souvenir que l'objectif est clinique, c'est-à-dire le soin du patient avant tout. Donc il ne faudrait surtout pas qu'elle devienne un piège pour la psychiatrie, c'est-à-dire se saisir de la précision comme une façon de se légitimer en négligeant des particularités de la psychiatrie, et notamment l'environnement social, relationnel de la personne. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et puis on a dirigé l'an dernier un ouvrage autour de ça, autour de tes questions, des promesses, des stades, des pathologies émergentes, du risque, des nouvelles catégories, etc., etc. Voilà, dans cet ouvrage. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on a un petit peu de temps pour des questions à la fois en ligne ou évidemment en présentiel, donc dans l'amphi. Élodie, je te laisse vérifier s'il y a des étudiantes ou des participants qui souhaitent poser des questions. Et puis donc évidemment, en ligne aussi, n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce qu'il y a des questions là dans la salle ? Si c'est le cas, je vais vous demander de descendre comme pour la conférence précédente. Pas de questions ? Moi, j'en aurais si j'ai le temps, mais… On a déjà une première question en ligne. Oui, oui, vas-y, Xavier. Une question. Vous m'entendez bien ? Oui ? Bon, merci beaucoup pour l'exposé qui a été très clair. Je crois que le concept de médecine de précision a vraiment pris son envol et monté en puissance à partir du début des années 2010. Et mon analyse personnelle, si je peux dire, serait que justement ce concept est venu pour essayer de désamorcer certaines critiques qui avaient été adressées au concept de médecine personnalisée dans les années 2000. Vous avez évoqué Anne Fabio Larjo. Il y a d'autres, évidemment, prises de positions philosophiques sur la médecine personnalisée qui montrent justement toute l'ambiguïté qui était associée à l'époque à ce terme, médecine personnalisée, est-ce qu'on peut considérer que la personne est rédictive à ses molécules, etc. Médecine de précision venait redistribuer, finalement, repartager les rôles. Précision voulait dire moléculaire et personnalisée, ou de la personne voulait dire effectivement toute cette dimension relationnelle, de coloc-sambiguï, etc. Et ce que vous montrez, je pense, très clairement, c'est que dix ans après ou quinze ans après, le concept de médecine de précision récupère en quelque sorte toutes les ambiguïtés, les ambivalences du concept de médecine personnalisée. C'est-à-dire que moi, j'étais très sensible à ce que vous avez dit sur psychiatrie personnenalisée, attention à ce que la précision n'occulte pas toute la dimension relationnelle, le social, le vécu. Et en même temps, vous dites que médecine de précision, ça s'oriente aujourd'hui aussi vers la prise en compte justement des facteurs environnementaux. Et on a la même chose en médecine, au-delà de la psychiatrie, en médecine de précision ou avec, par exemple, l'exposomique, que vous avez évoqué tout à l'heure. Eh bien, on récupère dans la stratégie homique précisément toutes ces questions d'environnement, de facteurs environnementaux. Et donc, ma question, rapidement, elle est la suivante. Est-ce que le débat, est-il dangereux ou pas ? Faut-il ou pas que la psychiatrie se revendique du label précision, d'alors que précision veut dire aujourd'hui tellement de choses, fait référence à des cadres épistémiques tellement différents, à des techniques aussi tellement différentes, que finalement, on peut se reconnaître dans la médecine de précision et dans la psychiatrie de précision tout en revendiquant une spécificité disciplinaire, une particularité épistémique de la psychiatrie en l'occurrence, sans que cela ne pose aucun problème. Ça devient une sorte de mobilise qui permet effectivement d'aller chercher le fonds, mais qui n'engage rien. C'est tellement sous-déterminé par rapport à un cadre épistémique donné, par rapport à des concepts directeurs. Ça devient tellement englobant qu'au fond, ça ne mange pas de pain. Et après tout, pourquoi pas ? Pourquoi autant encore de débats sur faut-il ou pas ? Y a-t-il ou pas des dangers dans le label de précision ? Est-ce que c'est pas rédicteur ? Alors que, me semble-t-il, est-ce que vous m'en faites très bien ? Ça pose strictement aucun souci. Voilà, quel est votre sentiment ? Oui, alors merci beaucoup pour ce retour. Déjà, c'est un honneur de votre part. Mais bon, il y aurait plusieurs niveaux de réponse. Moi, pour vous donner un exemple très personnel, aujourd'hui, dans l'entourage que j'ai, le petit entourage universitaire, je ne veux pas généraliser, mais ça fait un peu sourire ce terme. Parce qu'on sent bien, on sent bien qu'il y a le côté bannière, on sort les grands chevaux, on sort ce terme et on montre des jolies images de biologie pour finalement, non seulement, pas arriver à grand-chose de plus, mais avec la crainte qu'on parle un petit peu moins du côté relationnel. Alors, ou dit autrement, parce que justement, lorsqu'il y a des présentations sur psychiatrie et de précision, on met de côté tout ce qui est relationnel, social, enjeu de réhabilitation dont je parlais. Après, en soi, le terme ne l'exclurait pas en lui-même. On pourrait dire, non, précision, ça peut inclure la précision sociale, le fait de cibler les facteurs sociaux de la personne. Sauf qu'en pratique, ce n'est pas le cas. En pratique, on a des énormes projets, je ne citerai pas le nom, à plusieurs millions, qui se développent, dont les présentations sont autour de la précision. Et c'est parce qu'on montre qu'on va faire de la génomique, de l'immunologie de précision, qu'on a des fonds. C'est parce qu'on fait ça, que ça avance. Et ça, c'est un coût, c'est un coût très pratique, qu'il y a une redirection des fonds. Donc, le premier élément de réponse, c'est un élément sociologique, enfin, une réponse sociologique. Il y a une redistribution des fonds qui n'est pas du tout théorique. On la voit en pratique, nous. Moi, je vois les services universitaires qui ont les bons termes dans leurs projets, dont je fais partie. Je fais partie de ces nantis, je suis dans la CHU, on a les bons mots, donc on a l'argent. Je connais beaucoup de monde dans les CMP, dans les structures. Pour ceux qui ne connaissent pas les CMP, c'est des centres médico-psychologiques, c'est qu'un exemple, des hôpitaux de région, des structures plus petites, qui ne sont pas dans cette mouvance. Et il y a une sorte d'oubli. Voilà, c'est une réponse très politique. Après, une réponse terminologique, c'est pourquoi inventer des nouveaux termes ? Enfin, voilà, si ce n'est pour faire de la communication. Si je peux me permettre, merci. Votre réponse est très claire. Et bien sûr, cette dimension, la belle qui fait gagner des crédits dans un contexte d'orientation des fonds, voilà, je pense que c'est très clair. Juste en deux mots, ce que je voulais suggérer, c'est que bien sûr, il y a cette dimension. Mais que par l'ambiguïté, par la lâcheté même, au sens où c'est un concept lâche, c'est un concept tellement élastique, tellement contour flou, ça permet aussi de faire les travaux que vous avez faits avec Kennedy et avec d'autres, c'est-à-dire de rapprocher cancéro-psychiatrie. Est-ce qu'il n'y a pas une épistémologie, en tout cas un dialogue épistémologique à mettre en œuvre ? C'est ça aussi la précision. C'est-à-dire, c'est parce que justement, c'est un mot-valise très lâche, que ça permet d'établir du dialogue. Et moi, je trouve que c'est le côté positif de ces mots-valises, effectivement, qui ont bien sûr leur travers. Oui, parfaitement d'accord. Alors nous, on est même très content d'en parler parce qu'on a un groupe avec l'Odigyro à Lyon. Peut-être que certains de vous seraient heureux de nous rejoindre. On travaille justement sur les liens entre oncologie-psychiatrie, aujourd'hui métabolique et ses disciplines. Et bien sûr, avec un abord de sciences humaines, sociologie et épistémologique. Ça, c'est sûr qu'en effet, c'est un des ponts principaux qui est sujet d'intérêt, entre autres. Ça rebat l'écart, oui. Ça rebat l'écart de certaines discussions qui étaient sclérosées autour de la causalité, par exemple. Est-ce qu'il faut un marqueur, il faut une causalité pour avoir l'apparition d'un trouble ? Là, aujourd'hui, on voit les choses un peu différemment. On est à l'échelle du symptôme, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait dans ma thèse. C'est se dire qu'on n'a pas un marqueur pour la schizophrénie. Mais par contre, c'est bizarre parce qu'on a un marqueur des hallucinations. On a un marqueur du délire. Et là, on sort des catégories. Comment on fait ? Parce qu'une hallucination seule, c'est quasi physiologique. Tout le monde a des phénomènes like, des hallucinations like. On peut en avoir dans sa vie. Comment on fait pour médicaliser ça, s'en surmédicaliser, prendre en compte ce qu'il y a dessous, considérer le symptôme avec son contexte, dans un réseau d'autres symptômes, par exemple. En effet, ça permet ce genre de discussion. Et en plus, comme vous disiez, avec d'autres disciplines, avec un vocabulaire commun qui est particulièrement important. C'est pour ça que j'essaie de rester très nuancé sur le terme qui a son utilité pratique et au-delà de la relation en face-à-face du clinicien et de son patient. Et voilà. Elodie et Vincenzo, c'était pour les étudiants, peut-être que vous pouvez me répondre, les étudiants, c'était pas trop difficile ? Je ne sais pas si vous avez un aperçu. Alors, hochez la tête si vous avez trouvé ça super clair. Ouais, ok. Tout le monde hoche la tête. Et on avait un petit peu parlé de psychiatrie de pression. Enfin, ça a pu être mentionné dans d'autres conférences, y compris la mienne. Et je pense que là, tu as apporté des... Justement, tu es revenu aux fondamentaux, y compris avec une approche un peu historicisante. Et je pense que ça leur a aussi clarifié certaines choses qui n'étaient pas toujours claires dans d'autres conférences. Je vois des hochements de tête. Donc, non, après, oui, c'était clair. Florian, vas-y, pose ta question. Oui, je confirme personnellement, c'était très clair. J'aurais une question à poser. Est-ce que, dans le monde, on a des exemples de réhabilitation psychosociale réussie ? Parce que, je ne sais pas, les gouvernements, les États ont choisi de mettre beaucoup de financements. Donc, tout le monde y a accès. Oui, oui. Merci beaucoup de cette question. Parce que, en fait, même la réponse principale, c'est qu'en France, on est quand même assez bien lotis. Alors, bien sûr, ça ne vient pas de la France, de la réhabilitation psychosociale. D'autres pays l'ont développé. Mais, pour le dire autrement, en France, c'est une des politiques de santé mentale qui est la plus en vogue. C'est-à-dire que, moi, j'ai travaillé dans le centre de réhabilitation de Grenoble. Il y avait, pour vous donner un exemple, il y avait l'enveloppe ARS, donc des avances régionales de santé qui allaient à la psychiatrie. Il y avait une sorte de mini-enveloppe spéciale pour la réhabilitation, en fonction de ses besoins chaque année, de sa nouvelle équipe mobile. Tellement il y avait d'envie de développer cette approche. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a été critiquée. C'est-à-dire que, justement, parce qu'il y avait une sorte de favoritisme de cette réhabilitation, parce que, dans les valeurs, elle est porteuse, parce qu'elle apporte beaucoup de choses, qu'en fait, il y a eu aussi un manque de l'autre côté, perçu ou réel. Ça, je ne veux pas me prononcer. Et donc, la critique vient des fois des autres parties prenant de la psychiatrie qui sont non concernées. Alors, on va dire, mais oui, mais pourquoi elles ne se sentent pas concernées ? Parce que, je l'évoquais rapidement, des fois, on ne peut pas faire la réhabilitation partout. Réhabilitation veut dire éviter plus ou moins l'hospitalisation, même si ce n'est pas toujours le cas, veut dire avoir une vision très globale, ce n'est pas toujours possible. Et puis, il y a des troubles avec une intensité tellement importante que, en fait, l'hospitalisation est nécessaire. Des fois, des mesures de coercition sont nécessaires, il ne faut pas le nier. Et donc, la réhabilitation n'est pas accessible et applicable à toute pathologie, à tout contexte, en tout lieu. Voilà. Donc, pour répondre, c'est quand même largement développé en France. On a globalement des gros centres assez politisés à Lyon et à Paris qui arrivent à dynamiser les choses. Il y a pas mal d'ouvrages de référence qui sont réédités. J'avais fait le chapitre dans l'ouvrage de référence de Nicolas Franck sur le TDAH, la réhabilitation, etc. Voilà. J'aurais envie de dire qu'on est assez bien lotis. Et si on veut rencontrer du monde des cliniciens, il y en a pas mal qui travaillent autour de ça. Très bien. Merci. C'est assez rassurant, je trouve. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'en ai une, éventuellement. Merci beaucoup pour ta présentation, Christophe. Tu as mentionné la notion de coût épistémique. Tu étais en train de conclure et d'accélérer un petit peu, donc tu n'as pas forcément détaillé, mais j'étais curieuse de ce à quoi ça renvoie, parce que c'est la première fois que j'entends cette expression. Oui. Alors, je m'étais fait la promesse de plus utiliser le mot épistémique parce que c'est justement un de ces mots bannières à la mode. Vous savez, tout est épistémique dès qu'on fait de la philo. J'ai l'exemple, dans ma thèse, j'avais parlé de hub épistémique, je trouvais que le concept était super, c'était un hub, un objet, par exemple un trou, une définition, une classification et un hub. Il faut concentrer du sens pour beaucoup de disciplines. épistémique rapporte au sens. Donc, c'est un hub parce que, finalement, les politiciens, les cliniciens, les patients se rapportent à une classification. Et en fait, le terme existe déjà en sociologie, avec des objets frontières. En fait, l'idée, c'est que le terme épistémique, qui veut dire mettre du sens, est des fois un peu dévoyé en philosophie et utilisé à toutes les sauces. Bon, une fois que j'ai dit ça, maintenant, vous allez entendre le mot épistémique dans la bouche de tous les philosophes. À chaque fois, il y a un épistémique. Mais bon, une fois que je dis ça, vous voyez, je l'utilise quand même, c'est juste de dire que c'est un coût en termes de sens, puisqu'il faut juste traduire épistémique par en termes de sens. Un coût en termes de sens, ça veut dire que lorsque vous avez, je ne sais plus pourquoi j'en parlais là, mais globalement, une nouvelle définition, vous voyez, ou un champ, une psychiatrie de précision, ça va avoir un coût en termes de sens, puisque, par exemple, un service qui va se revendiquer autour de la psychiatrie personnalité de précision va mettre tous les moyens autour de cette psychiatrie-là, et puis il va y avoir beaucoup moins de sens donné à toutes les autres pratiques. Bon, c'était un exemple, mais on n'est peut-être pas des meilleurs. Il faut vraiment se dire que, pour moi, c'est un terme assez large qui ne veut plus dire grand-chose aussi. Mais est-ce que, du coup, tu fais un parallèle avec le réductionnisme, où on a une perte de niveau de sens, d'une certaine façon ? Oui, alors, dans le réductionnisme, en effet, on peut perdre du sens, même si, des fois, toute logique réductionniste n'est pas... Alors, réductionniste, ça veut juste dire qu'on passe d'une théorie d'un champ à un autre, ça ne veut pas dire qu'on réduit des niveaux. Souvent, en médecine, quand on est réductionniste, c'est qu'on passe du niveau général à un niveau plus biologique. Mais il y a un réductionnisme sociologique, tout est expliqué par des faits sociaux. C'est réductionnisme parce que tout est expliqué par le social et plus par l'individuel. Donc là, ça a un coût épistémique. Si on est, par exemple, un sociologue radical, tout est phénomène social, de toute manière, même quand je mange une glace dans la rue, ce n'est pas moi qui la voulais, c'est la société qui me l'a imposée. Quand tout est comme ça, c'est une forme de réductionniste, tout est psychologique, et ça a un coût épistémique d'accepter cette théorie. Ça a un coût parce qu'on perd du sens sur les autres manières de voir, des approches comportementales, des approches psychologisantes. D'accord, merci. Il y a une question dans la salle, tu peux venir la poser. L'étudiant va venir à mon écran. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Durant ces dernières conférences, et particulièrement aussi dans cette conférence sur la médecine de précision, j'ai remarqué qu'on lit souvent justement la psychiatrie. En même temps, elle s'accompagne aussi de développements techniques à côté, via la recherche de biomarqueurs, etc. Et justement, pendant ces derniers jours, j'ai entendu un terme en opposition à ça qui m'a un peu intrigué, qui était celle de la psychiatrie artisanale. Justement, je voudrais avoir votre avis sur la question. Justement, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recherches dans le développement technique. Comment ça se fonctionne ? Oui, c'est intéressant parce que ça pose plusieurs niveaux. La première question entre soins et techniques. Alors là, je ne sais pas si Xavier Guché vous en a parlé. Vous avez dirigé un numéro avec justement cette opposition soins techniques et justement avec une idée de mêler les deux et que l'un n'exclut pas l'autre. Je ne vais pas parler de votre... Oui, effectivement, il a publié un ouvrage. C'est une monographie du soin dans la technique. En tout cas, c'est vrai que c'est... Pardon, je crois qu'on vous... Oui, on ne s'entendait pas Xavier Guché. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'écriture. Et là, vous m'entendez ? Non, ça va. Là, vous m'entendez ? Vous m'entendez, là ? Mais là, il n'y avait plus de son. Là, c'est bon ? D'accord. Non, je pense que ce à quoi Christophe faisait allusion, c'est le numéro des cahiers du Centre François Viette qu'on a coordonné avec Mathilde Lancelot sur le soin technologique. C'est ça, Christophe ? Vous confirmez ? Oui, oui, c'est ça. Et justement, cette question est abordée. Alors, c'est toute une littérature sur le soin et la technologie. Est-ce que, justement, l'un empêche l'autre ? Demander à un clinicien, s'il l'empêche l'autre, il va vous dire, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas parce que j'utilise, je sais pas, une reconnaissance vocale pour cibler les émotions de la personne par la voix que je suis moins empathique, vous voyez ? Et en même temps, lorsqu'on utilise, on va dire, des orthèses et prothèses technologiques en psychiatrie, bien sûr qu'on va être teinté d'une certaine conception de la psychiatrie qui, nécessairement, va nous emmener dans une autre direction que si on était complètement orienté vers le social, vers la famille, tout ça. Donc, même si c'est pas avoué, il y a quand même, des fois, une différence sur les technologies. Alors, après, sur cette psychiatrie artisanale, moi, j'ai l'impression, et je sais d'où ça vient, le terme, que des fois, c'est justement utilisé comme une bannière, un petit peu comme la précision. Et en fait, il faudrait que je regarde plus en détail, mais il faudrait presque regarder si les enjeux derrière la psychiatrie artisanale, qui se veut en circuit court, écologique. J'imagine, je sais pas, mais vous voyez, avec toute cette ambiance de zadistes, on va faire quelque chose de critique de nouveau, artisanal, parce qu'on revient face aux patients. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire la même chose que dans la précision ? Vous voyez ? Je suis pas allé regarder, mais ça m'étonnerait pas, connaissant les personnes qui utilisent le terme de psychiatrie artisanale, ça m'étonnerait pas que ça soit aussi une sorte de phénomène de... Comme c'est un peu fort à chaque fois, mais une phénomène de mise en avant de leur propre façon de voir la psychiatrie. Donc, je dis juste qu'il faut être vigilant avec ces termes, précision artisanale, surtout quand c'est des termes nouveaux, ça fait bien, on les adopte vite, et en même temps, des fois, on confond un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Voilà, je... Je sais pas si ça répondait à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Je vois qu'il est midi 30, donc que tu dois nous laisser. Mais donc, voilà, merci encore de t'être rendu disponible en vidéo pour prendre le relais et le délirou. Du coup, moi, je vais couper la vidéo forcément pour la pause entre midi et deux. On se réorganise de la même façon pour cet après-midi, donc revenez dans l'amphi, sauf si vous voyez que c'est beaucoup trop gelé dehors et que c'est dangereux. Vous mettez pas en danger non plus. Et donc, on reprend à 14 heures, comme les autres jours. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada